Ceci dit, le problème politique n'est pas résolu pour autant. C'est clair. Et j'espère, quant à moi, que de nouvelles initiatives seront prises bientôt. La parole est à Marie-Christine Vergia. Merci, Madame la Présidente. Oui, nous étions contraints. Beaucoup de questions ont été posées ici comme à l'extérieur. Pourquoi la date de 1993 ? Parce que nous sommes dans la logique du marché intérieur, dans la logique de l'ouverture des frontières, dans la logique de la libre circulation des marchandises et sur la base des articles 34 et 35 des traités et seulement deux. Pour répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées ici, que ça concerne la Grèce, la Croatie, Chypre ou les biens juifs, Monsieur le Commissaire, il aurait fallu que nous basions cette directive sur l'article 167, comme nous pouvions le faire, comme le Parlement européen l'a demandé, comme la Commission et le Conseil l'ont refusé tout au long des négociations. C'est la Commission qui est à l'origine, qui a seule l'initiative législative. Nous étions non seulement sur la base des articles 34 et 35, mais sur la base d'une refonte. Nous nous sommes bagarrés pour élargir au maximum la compétence de ce texte. Et nous y sommes parvenus grâce à notre entêtement, parce que tous groupes confondus, nous avons bataillé sur cette question-là, nous avons élargi les marges. Alors je l'ai dit, oui j'espère, que grâce à cette initiative, l'ensemble des États membres adhéreront enfin à la convention de l'UNESCO spécifique sur ce sujet. Comme à l'ensemble de la convention Unidroit, nous en sommes très loin, très très loin. Et le Conseil, désolé Monsieur le Ministre, je sais que ce n'est pas la Grèce et vous nous avez beaucoup aidés, le Conseil dans son ensemble a refusé que ce soit dans les articles de la directive. Nous avons un signal, parce que c'est dans les considérants. J'aurais aussi aimé que l'on intègre la convention UNESCO sur la diversité culturelle, parce que ça nous aurait donné une base supplémentaire. Alors oui, vous avez raison Monsieur le Ministre, c'est un signe, c'est un encouragement, mais qui dépendra uniquement de la volonté des États membres. Uniquement de la volonté des États membres. Parce que nous sommes dans de la compétence dure des États membres. Et qu'il n'y aura rien avant 1993. Si les deux États membres concernés ne se mettent pas d'accord. Alors ne nous racontez pas d'histoire, surtout pas aujourd'hui. Nous avons fait le maximum de ce que nous pouvions faire dans le cadre de la proposition qui nous a été faite par la Commission. J'aurais aimé que nous allions beaucoup plus loin, mais grâce au Parlement Européen, nous avons un maximum de signal en la matière. Et je remercie encore une fois tous ceux qui ont bien voulu travailler avec moi pour faire avancer cette directive. Merci beaucoup Madame Vergia. Mesdames et Messieurs, la discussion pour l'élection de l'équipe de l'Ordre du Jour. Merci. Le débat sur le rapport Vergia est terminé. Le vote horaire de demain nous passons au prochain point de l'Ordre du Jour. Merci. Merci.